Salut tout le monde c'est Blachadoise et on se retrouve pour une nouvelle vidéo Alors aujourd'hui on va parler du permis A2 vers le permis A, ce qu'on appelle la passerelle Parce que maintenant, tous les gens qui passent le permis moto à partir du 1er janvier, la 2017 sont maintenant tous éligibles au permis A2 Qu'est-ce que ça veut dire le permis A2 ? Ça veut dire que maintenant vous êtes bridé, obligatoirement Il n'y a plus d'âge comme avant à 24, avant c'était 21, ensuite c'était passé à 24 Et maintenant c'est tout le monde, il n'y a pas de préférence, comment dire Ce qui fait qu'au bout de ces deux ans, vous devez passer une passerelle que vous n'êtes pas obligé de passer mais que vous pouvez, qui est presque obligatoire parce que c'est l'évolution même De passer en A, ça veut dire en full Quand il y a n'importe quelle bécane, de n'importe quelle cylindrée, de n'importe quelle puissance Voilà, c'est ça ce que ça veut dire Pour faire ça, la passerelle elle est payante bien sûr Imaginez bien que rien n'est gratuit dans la vie Donc, pour cette passerelle, il faut attendre deux ans Deux ans en étant bridé, on s'en fout que vous ayez conduit ou pas Le principal, c'est que vous ayez deux ans sur votre permis de conduire Au bout de ces deux ans, vous vous réinscrivez en moto-école Vous faites une session de 7 heures C'est de la théorie, de la pratique Théorie, explication des dangers Pratique, prise en, on va dire, un peu de plateau encore Des courbes, comment prendre un bon virage Bien freiner, parce que voilà, le freinage c'est très important Même si on a l'ABS C'est bien de savoir freiner Pour cette passerelle, c'est ça Au bout de ces 7 heures de formation Qui ont un coût entre 200 et 300 euros Salut toi Entre 200 et 300 euros Vous obtiendrez votre nouveau permis Avec le tampon A Pour cette passerelle, vous avez des possibilités aussi Les possibilités, elles sont de passer 3 mois avant La date anniversaire du permis Parce que c'est la date de la circulation qui compte Donc c'est à dire que Moi qui ai re-investi le permis moto Le 12 juin 2015 Je pourrais le passer le 12 mars 2017 Ce qui permet de faire des papiers à la préfecture avant Et d'essayer d'avoir son permis avant pour conduire Sachant que des fois la préfecture Peut vous mettre votre permis en stand-by Parce que comme vous n'avez pas encore la date Comme la date n'est pas encore atteinte Il peut vous dire Allez fuck On vous fera ça quand vous aurez le permis Donc Pour ce qui est de De savoir si vous pouvez conduire à partir du 12 juin Même si vous n'avez pas votre permis Je ne sais pas si avec la station Normalement c'est possible Mais ça va être une question d'assurance Pour débriser, etc Vous avez attendu 2 ans les gars Je ne sais pas pour 2-3 semaines en plus Que vous allez être fraudeur Et que si vous avez un problème Ce serait con Bon c'est ma vision des choses Mais ça serait con Est-ce que c'est une arnaque pour moi ? Je ne dirais pas que c'est une arnaque Ça peut être utile Parce que c'est vrai Pourquoi avant que le plus jeune 4 Et le droit d'avoir le A Et les moins de 24 Parce que c'est en En bridé Certes les jeunes ils font des accidents Mais un vieux S'il est taberné dans sa tête Il fera la même chose Donc pour moi ça n'a aucune utilité Là au moins tout le monde est au même niveau On est tous égaux Après Cette formation est un peu une arnaque Parce que je trouve ça cher et con Parce qu'il n'y a pas d'examen au final Mais imaginons quelqu'un qui n'a pas conduit pendant 2 ans Ça ne pourra que lui faire du bien cette formation Et ça ne pourra que l'aider à reprendre goût Et à se réhabituer Parce qu'il y en a pas mal des gens Il ne faut pas croire Mais il y en a pas mal des gens Qui arrêtent la moto Et ils se disent pendant 2 ans Je conduis pas parce que je suis roulant bridé C'est complètement con en soi Mais ça arrive Pour moi on va dire C'est 50% d'arnaque Et 50% d'utilité Si vous voulez Je vous laisserai juger Si vous pensez que c'est une arnaque N'hésitez pas à le mettre dans les commentaires Expliquez votre point de vue Votre argumentation Parce que c'est bien d'avoir des critiques Mais quand elles sont constructives C'est encore mieux Pour vous et pour moi Que ce soit pour mes vidéos Ou pour les débats que je lance On est tous une famille On est tous réunis Que vous soyez motards ou pas Vous avez tous votre point de vue Que je peux comprendre J'attends vos avis Sur la vidéo Arnaque ou pas Utile ou pas Bien ou pas Qu'il y ait plus de De 24 ans maintenant Qui sont éligibles Au permis A2 Donc Je ne veux plus Que vous ne puissiez plus être en A J'attends tous vos commentaires Sur ma vidéo Si ça vous a plu Si ce type de débat vous a plu N'hésitez pas à me lâcher Un petit pouce bleu Et d'autres questions Si vous avez des questions Sur d'autres problématiques Et que vous voulez que j'en parle Dans mon poste permis Il n'y a pas de problème On est tous motards On ne sait pas tout Donc voilà Il ne faut pas hésiter Et surtout N'oubliez pas qu'on est en hiver Toujours Avec l'hiver il fait froid Vous voyez là Là Je suis en moto On est dans le sud Mais il y a un sacré mistral On ne le ressent pas sur la GoPro On a un magnifique soleil du sud bien sûr Mais on ne le ressent pas dans la Dans la vidéo Moi je peux vous le dire J'ai froid J'ai froid J'ai froid J'ai froid J'attends tous vos commentaires Sur Sur ma vidéo Et on se dit A très vite Pour de prochaines vidéos Allez tue 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 les gens Sous-titres par Jérémy Diaz